Est-ce que vous vous êtes surpris de voir Antoine Griezmann et Kylian Mbappé à ce niveau-là, un niveau qui est un petit peu différent de ce qu'ils ont pu produire par le passé, et à quel point ça vous impacte aussi ? Bonjour, quand vous dites vous, c'est moi personnellement ou le collectif ? Alors moi personnellement, je m'en fous. Totalement, parce qu'au final, on est demi-finaliste. Après le niveau d'Antoine et Kylian, il faut se rendre compte que ça suffit aussi pour être demi-finaliste. Je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête, que maintenant on est dans le dernier carré, et qu'il faut aller avec nous aussi, en parlant des médias, surtout français, dans le même sens pour pouvoir soulever ce trophée, et pas dire qu'un tel est en dessous, ou le jeu n'est pas beau, parce qu'au final, ça suffit. J'aimerais dire aussi que le fait qu'ils soient, qu'ils soient pour moi, parce qu'ils le sont, à ce niveau-là aujourd'hui, c'est quelque part une victoire du collectif. Et comme je l'ai dit juste avant, leur niveau aujourd'hui suffit à être demi-finaliste. Est-ce que ça suffira pour être champion d'Europe ? Ça, on aura la réponse d'ici quelques semaines, j'espère. Mais voilà, au niveau, aujourd'hui, pardon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de faire plus, même si on en attend beaucoup plus d'eux. C'est un fait pour moi. C'est juste comme le fait de ne pas marquer dans le jeu. On n'a pas marqué, mais on est là. Imaginez-vous si les trois, ils commencent à planter, quoi. On est champion d'Europe en dix jours. Sous-titrage Société Radio-Canada